La direction tient à signaler que tous les éléments de l'histoire qui va suivre sont purement fictifs malgré toute ressemblance avec des personnes ou faits réels. Les Legos, un grand nom, pour peu qu'ils devraient se trouver dans le dictionnaire. Ces briques de construction aux propriétés multiples furent de nombreuses fois présentes dans notre enfance. Pleines de magie, elles donnaient vie à nos rêves les plus fous. Regarde papa, j'ai fait un train. C'est très bien fiston, c'est très bien. Qui n'a pas un jour commandé une boîte de Lego Star Wars pour Noël. 3803 pièces. Qui n'a jamais eu un petit facteur et sa bicyclette pour livrer ses lettres dans son Happy Meal. Mais Tony, ça se mange pas ça. Ah, encore costumé ? Qui ne s'est jamais réveillé la nuit pour aller pisser en marchant sur une brique mal rangée. Aïe ! Aïe, putain ! Oui, vous avez forcément connu un de ces moments au moins une fois dans votre vie. Euh, non, moi je connais pas... Bordel de merde ! Dégagez du studio, on enregistre là ! Mais euh... Bien. Donc tout cela nous amène à notre histoire. Quelque part en France, dans la région de Poitou-Charentes, dans un patelin dont j'ai malencontreusement oublié le nom, vivait Zilane. Eh oui, c'est moi. Chut ! Euh, pardon. Zilane collectionnait les Lego depuis sa plus tendre enfance, et en faisait tout ce qu'il voulait. Il y consacrait tellement de temps que parfois on aurait pu le croire atteint de schizophrénie Lego-tique. Là, j'ai construit le décor de la base armée de Camerodotes, animé par énergie alcaline, où Nirti, le Jedi, combattra Mekaten, le méchant robot de l'espace, venu dans son vaisseau spatial pour anéantir Lego City. Action ! Ceci continua malgré tout, jusqu'au jour où il quitta le lycée pour démarrer sa nouvelle vie d'étudiant en informatique. Zilane ne pouvait alors que rarement revenir chez lui, et, progressivement, il délaissa sa collection de Lego, faute de temps et de présence. Ses parents, voyant que cette accumulation de briques en tout genre ne faisait qu'encombrer son ancienne chambre, décidèrent de les vendre sur Ebay. La réponse ne se fit pas attendre. Allô ? Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Bien, merci. Qui est à l'appareil ? Je vous appelle au sujet de votre offre sur Internet, car je suis vraiment très intéressé par les paquets que vous venez de mettre en ligne. Ah, ok. Je suis collectionneur, voyez-vous, et il me manque encore 3894 exemplaires de pièces afin de compléter mon parc, ainsi qu'un bibelot de salon. Ah, ouais, je comprends. Alors, s'est-ce que vous d'accord pour un rendez-vous éventuel ? Ok, comme vous voulez, je vous donne l'adresse. Et ainsi fut conclue l'affaire, aussi rapidement que décidée. Le collectionneur, une sorte de saucisson rondouillard sur pattes, va récupérer l'intégralité des Legos à la maison. C'est ça, dans la camionnette. Bien, bien. Ça fera 510 euros. Vous prenez la carte bleue ? Pardon. Oh, suis-je bête ? Je vous règle de ce pas par chèque. Et dès que les Legos furent embarqués, le chèque signé, le collectionneur quitta la demeure, désormais vide de Lego. Zilin ne se doutait pas de ce qu'il venait de se passer. Et de toute manière, il avait bien mieux à faire en ce moment. Le collectionneur conduisait alors sa camionnette dans une joie stupide. Mais étant trop occupé à regarder son superbe GPS Tomy Tom Vision 3D équipé de lunettes polarisées, il ne voyait pas que quelqu'un, ou plutôt quelque chose, se réveillait au fond de ses cartons. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, il fait noir ici. Où sont les volets de la fenêtre ? Ah, les voilà. Faisons entrer l'air dur du matin. C'est quoi ce boutsin ? Ça va pas bien du tout. Mais là, 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 pas bien du tout. Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! J'ai un problème ! Eh oh ! Appuyez-vous ! Vous gorge de PVC ambulant ! C'est quoi ce boutsin ? Ah, Général Mattel, ça va très très mal. Que se passe-t-il ? Et pourquoi on est en bordel dans ce carton pourri ? Et d'abord, on est où ? J'allais vous le dire, Général. Il semblerait que nous soyons embarqués dans un camion inconnu en masse. What the fuck ? Tout le monde debout ! Alerte maximale ! Assemblée des structures. Réunion d'état-major immédiate. J'appelle le président. Réunion d'état-major immédiate. Nous attendons les représentants pour la réunion de crise. Président, la parole est à vous. Camarades de plastique, l'heure est grave. Selon les informations relevées par le Général Mattel, nous sommes dans un camion en route vers une destination inconnue. Oh, merde ! Général, avez-vous... Oh, oh ! Continuez, Président. Eh, merci. Alors, Général, avez-vous donc des informations sur ce qui se passe ? Non. J'en étais sûre. C'est inadmissible. Monsieur le Président, d'après mes calculs, il y a une forte probabilité pour que ce ne soit pas Zilad ou un de ses parents qui conduisent ce camion. Comment cela ? Les indices sont clairs. Nous venons d'être vendus. C'est inadmissible. Vous aviez besoin de faire des calculs pour trouver ça. La situation est encore plus pire que je ne le pensais. Nous pourrions ne plus jamais revoir la chambre de Zilad. Oh, que mon funeste ! Alors, qui conduit ce foutu camion ? Il s'agirait d'un collectionneur excentrique brun aux yeux marrons, d'un mètre 51, pesant 124,36 kilos, et chaussant du 43. Ah ouais, quand même. C'est beau, les mathématiques. Souette. Pour résumer, nous sommes partis de chez nous, à bord d'un camion conduit par un patapouf de collection. Eh bien, nous allons lui montrer que nous ne sommes pas à vendre, même si c'est déjà fait. Ouais. Allons lui exploser la gueule ! Hors de question ! Je sais très bien que c'est un automatisme chez vous, Général. Sans votre respect, Président, ce collectionneur est 50 000 fois plus volumineux que nos pauvres petites pièces légumes. Ce serait sous-estimer nos capacités. Ah bon, j'aimerais bien voir ça. Très bien. Ingénieur, votre plan. Mes techniciens sont capables d'investir les différentes parties de ce camion. Si mes prévisions s'avèrent correctes, nous devrions pouvoir en prendre le contrôle lorsque le conducteur s'arrêtera. Hein ? Carrément. Cubiquement, même. Et quand cela va-t-il se produire ? En se fiant à cette montre qui sonne midi et au taux de gesticulation pré-urinaire de notre patapouf, je dirais 2 minutes et 55 secondes. Ok, ok. Assez parlé. On passe à l'action !